Eh bien c'est parti pour une vidéo vraiment hyper tranquille, genre mes résolutions livresques que je vais essayer de tenir pour 2022. J'en ai pris 10, 10 c'est énorme, sachant que l'année dernière j'en avais pris 5 et que j'en avais tenu une, un truc comme ça. J'ai pas du tout eu envie cette année de faire un espèce de bilan de mon année, de mes meilleures lectures, pourtant je sais que c'est des vidéos qui sont extrêmement vues mais je sais pas, écoute j'étais pas dans la bonne énergie, j'avais la flemme, j'avais du boulot, enfin bon bref je l'ai pas fait mais je viens juste te parler de ce que je compte faire en 2022 et vraiment j'ai un super feeling pour 2022. Je me marre parce que je dis toujours ça et je suis certaine si on reprenait ma vidéo de 2021, il y a vraiment de grandes chances que j'utilise exactement les mêmes mots mais là je suis à fond, enfin je sais pas, enfin tu sais moi les débuts d'année, les débuts de semaine, les débuts, les débuts, bah ça me motive et puis voilà au fur et à mesure bon bah ça dégringole un peu mais là il y a moyen. C'est parti, la première chose c'est un simple objectif de nombre de livres à lire. Je me suis fixé 60 livres, il me semble que cette année j'ai dû en lire 50, peut-être 50, je crois 50. Donc en fait j'ai monté, j'ai monté parce que tout simplement j'aimerais m'organiser pour mettre plus de lecture, plus de temps de lecture dans ma vie. Donc voilà, ça va me pousser à remettre une place plus importante à la lecture. Je pense qu'il y a moyen parce qu'il y a des choses dans ma vie qui ont pris leur place et je suis un peu moins bancale j'ai l'impression, donc il y a moyen. Le deuxième objectif c'est de baisser ma pile à lire. J'avais déjà cet objectif l'année dernière, j'ai pas réussi, j'ai fait plus 4. Là je voudrais la baisser de 30 livres. Tu l'as vu dans mon vlog précédent normalement si t'as regardé, j'ai commencé par virer 10 livres de ma pile à lire pour bien commencer cet objectif, pour me donner une petite chance de réussir. C'était sans compter sur mon mec qui a rajouté 10 livres pour mon anniversaire. Du coup j'en suis toujours au même stade mais j'y crois. Je vais y arriver, je vais y arriver. Écoute, si la technique de triche n'a pas marché, je vais bien devoir m'atteler à la lecture et réduire mes achats. Forcément, ça va ensemble. Le troisième objectif c'est faire un salon du livre cette année parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai envie de dire évidemment, on sait tous pourquoi. En plus j'en ai pas vraiment près de chez moi donc ça nécessite une organisation. Là cette année je vais essayer de me donner les moyens de faire ça. D'ailleurs si vous avez des salons à particulier, à me conseiller, bah franchement je suis preneuse. Je vais pas en faire 15 000, ça sera certainement qu'un seul. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool, ça me ferait plaisir en tout cas. Numéro 4, c'est une résolution d'achat neuf. C'est-à-dire que personnellement, je voudrais éviter d'acheter des livres neufs. J'enlève là-dedans évidemment l'occasion, les cadeaux, les trucs comme ça, les SP éventuellement même s'il y en a pas trop ici. Achat neuf, max de ma poche comme ça, 10 livres. Ça évitera de rentrer dans une bibliothèque, de faire n'importe quoi et après de me dire bah super, bravo Lucie. Donc 10 livres dans l'année, maximum neuf. Non pas que je ne veux pas soutenir le monde de l'édition ou quoi que ce soit, ou les auteurs ou les autrices, nan nan nan. Mais voilà, ça ne correspond plus trop à ma façon de consommer et je voudrais être un peu plus cohérente avec ça. Numéro 5, finir ma bibliothèque. Ça veut dire quoi, finir, aller à la bibliothèque peut-être ? Bah déjà si je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas mon... Ah non, ma bibliothèque, ok, ça y est je l'ai. Là il y a des bilis, ok, c'est une espèce d'enfoncement, enfin de renfoncement chemin. Oh là là, on s'en fout. Enfin bref, ma bibliothèque devrait être de l'autre côté de la salle à manger et ça fait genre un an que j'ai commandé les planches et les... Comment s'appelle là ? Les équerres qui ont été faites sur mesure et tout. Et genre juste, Lucie, pose cette putain de tapisserie et active-toi. Voilà, il faut qu'à la fin de l'année, ma bibliothèque soit là, bas, très belle. Et d'ailleurs, je m'engage aussi à vous la présenter au courant de l'année quand elle sera finie. Je pense qu'elle va être trop belle. Numéro 6, essayez des thrillers policiers. Je peux te dire déjà que ça commence bien, j'en ai lu un. Donc, essayez des thrillers, ça veut dire vraiment plusieurs genres, plusieurs auteurs. Vraiment essayez de découvrir ce genre-là avec lequel j'ai pas eu des super débuts mais j'avais fait une vidéo où vous m'aviez conseillé plein de choses. Donc, je pense qu'il y a moyen que ça me plaise plus. Voilà, c'est vraiment le genre que je cible ce temps-là. Ça veut pas dire que c'est le genre que je lirai le plus. Mais en tout cas, c'est ce que je vais essayer d'élargir. Voilà. Numéro 7. Bon là, ça va être chaud, je te le dis tout de suite. Filmez deux vidéos par mois. Non, postez deux vidéos par mois sur YouTube. C'est pas énorme, je sais qu'il y en a qui en postent deux par semaine ou plus. Moi, deux par mois. Enfin, c'est surtout pour avoir un espèce de... Une fois de plus, comme pour le nombre de livres, c'est pour dégager un temps, organiser ma vie aussi en fonction de ce que j'aime faire et pas toujours crouler sous ce que je dois faire. Mais aussi mettre ce que j'ai envie de faire. Et YouTube, j'adore. J'adore prendre ma caméra, papoter plus ou moins avec toi, plus ou moins tout seul. Et les commentaires et nanin. Enfin, j'adore, voilà. Donc, je vais essayer ça. Essayons. Numéro 8. Lire minimum 50% de femmes. Je tiens vraiment à ce chiffre. Autant j'ai pas fait de bilan et je vais pas trop en faire de l'année précédente. Enfin, je veux dire même personnellement, je suis pas allée trop regarder les chiffres et tout ça. Autant ce chiffre-là, je vais essayer quand même de prendre quelques minutes pour compter combien j'ai lu d'hommes, combien j'ai lu de femmes. C'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà. Je vais pas me faire une fois de plus en tant que femme écrasée par tous les auteurs. J'aimerais bien un petit équilibre. Je vais essayer de comptabiliser ça et de laisser une vraie place aux femmes. Je vois que je suis super surexposée, je suis blanche, mais... Bon, écoute, tu sais. C'est pas comme si on était sur une chaîne professionnelle, hein. Numéro 9. Continuer 5 sagas. Continuer ou finir 5 sagas. 5, c'est beaucoup. Je sais pas si je fais ça dans l'année. Parce que je commence toujours des nouvelles sagas, mais c'est normal, il y a un milliard de gens qui parlent d'un milliard de sagas qu'ont l'air trop bien. Et je les commence, je les commence. Et même si je les adore, j'avoue que j'ai du mal à y revenir. J'y pense pas, je pense... Ouais, je crois que c'est ça. Je pense pas aller acheter un tome 2, à le lire, nanana. Je veux toujours un peu être dans la découverte. Là, j'aimerais vraiment continuer ou finir. Bon, ça, ça serait assez exceptionnel, mais je crois pas que j'ai des sagas qui soient proches de la fin. Donc, on va dire continuer 5 sagas. Et le dernier, bon, alors là, c'est un peu flou comme objectif. Je ne sais pas donner de chiffres ou quoi, mais c'est lire plus de livres audio. Il me semble que l'année dernière, j'ai dû en lire 4, 5 max. C'est vraiment un format que j'aime bien. Donc, voilà, j'aimerais bien lire... Enfin, je ne me donne pas de chiffres, mais dans ma tête, ça serait peut-être que je me lis une petite dizaine, quoi. Si je peux en lire un peu plus. Pareil, toujours pour privilégier des temps de... Non, là, c'est un petit peu différent, remarque. Qu'est-ce que je suis en train de raconter ? J'allais dire que c'est encore pour privilégier des temps de ce que j'ai envie de faire au lieu de ce que je dois faire. Mais finalement, c'est plutôt concilier les deux. C'est-à-dire, quand je dois faire une tâche parce que c'est mon boulot ou parce que c'est la vie quotidienne, le ménage, la couture ou que sais-je, j'aimerais bien avoir le réflexe de mettre mon livre audio et de profiter. Comme ça, la tâche devient aussi un moment de détente, quoi. Eh bien, voilà, pour mes 10 objectifs, donc ils ne sont pas dingos, tu vois. C'est assez basique. D'ailleurs, ma vidéo, elle va être assez simple, assez courte. Il n'y a rien d'original là-dedans. Mais je crois que c'est ce qui me correspond le plus. Mais déjà, me fixer 10 objectifs, pour moi, c'est énorme. Vraiment, j'essaye de remettre la lecture au centre un petit peu de ma life et c'est peut-être ça mon objectif principal, finalement. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. J'aimerais faire des lectures communes et il y a aussi un peu un objectif, pas un objectif, mais une envie inavouée. Allez, ça part en petite liste d'envie secrète. Je n'ose pas faire un live. Peut-être, alors peut-être pas sur YouTube, beaucoup trop de présents, mais peut-être sur Instagram. En fait, j'aimerais bien, je pense, faire un live. Je n'ai jamais fait de live du tout de ma vie. Peu importe le support YouTube ou Insta. J'aimerais bien le faire, mais alors ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que... Déjà, la peur qu'il n'y ait personne, je pense. Clairement, c'est genre ta lume et tu es toute seule. Et aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serais bonne à cet exercice-là. Je ne sais pas trop. J'aime bien l'idée. J'adore le truc interagir en direct, mais j'ai un peu les boules. Ou alors, il faudrait peut-être que je fasse ça avec quelqu'un. Peut-être que c'est la solution. Je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de voir comment je peux faire un live ou je ne sais pas. Allez, ça sera le numéro 11 de ma liste. Bon, dis-moi aussi si tu as des petits objectifs de lecture. Écoute, ça peut m'inspirer et puis me motiver. Et je pense que j'essaierai... Mais j'ai dit ça l'année dernière aussi. Je n'ai pas dit l'année dernière que j'essaierai de faire un bilan à mi-année, genre en juin. Il me semble... C'est un peu gonflé parce que non seulement je n'ai pas fait de bilan en juin, mais non seulement je n'en ai pas fait en décembre. C'est-à-dire que je suis vraiment la pierre des menteuses. Bon, là, j'aimerais bien essayer de faire un petit bilan en mi-juin justement pour relancer la motivation et voir où j'en suis de mes objectifs. Eh ben, voilà, c'est tout. Allez, bisous !